Te rends-tu compte que si nous avons réussi à parcourir des centaines de milliers de kilomètres dans l'espace, nous avons en revanche à peine gratté sous la surface de la Terre ? Le noyau de notre planète demeure un incroyable mystère rempli de secrets. Mais il est temps de les découvrir ensemble. Le noyau de la Terre est une boule solide et très chaude qui a un rayon d'environ 1220 kilomètres. Pour mettre ce chiffre en perspective, elle est juste 30% plus petite que la Lune. Mais si nous n'y sommes jamais allés, comment peut-on savoir cela ? Eh bien, nous avons découvert beaucoup de choses sur le noyau en observant les effets de la gravité sur les objets qui se trouvent à la surface de notre planète. À partir de là, on estime que la masse de la Terre est de 5,6 sextillions de tonnes. Sors, on ne pèse personne. Non, laisse tomber. La densité de tout ce qui se trouve à la surface est bien plus petite que la densité moyenne du noyau. Les scientifiques ont découvert que la majeure partie de la masse terrestre est donc située dans le centre de notre planète. On estime que plus de 80% du noyau est constitué d'un des dix éléments les plus communs présents dans notre galaxie, le fer. Mais le fer à la surface de la Terre est en quelque sorte limité. Je sais ce que tu te demandes. Comment le fer a-t-il pu descendre jusqu'au noyau ? Eh bien, il y a une explication simple. Cet élément lourd s'est en quelque sorte propulsé, littéralement, vers le centre de la Terre et une tonne, pardonne-moi le jeune mot, de recherche a été effectué pour trouver comment. La plus grande partie de la surface de la Terre est faite de roche appelée silicate. Et le fer fondu a normalement quelques difficultés à les traverser. Pour te faire une idée, pense à la façon dont l'eau doit lutter pour traverser une surface huileuse. Mais en 2013, Wendy Mao et son équipe de Stanford ont découvert une solution pour contourner ce problème. Ils ont lancé une expérience pour voir comment le fer et le silicate réagissaient lorsqu'ils étaient exposés à une pression extrême, comme celle du noyau. Ils ont utilisé une cellule à enclume de diamants pour presser les deux substances dans des conditions similaires, et ils y sont parvenus. La pression était de 330 gigapascales, ce qui est environ 3,3 millions de fois la pression atmosphérique de notre planète. Le fer fondu a lentement traversé les roches de silicate, et ils ont donc eu leur réponse. Il a fallu des millions d'années pour que le fer atteigne le centre, donc le processus s'est effectué à la vitesse d'un escargot. Et comme les escargots n'étaient pas là à cette époque, eh bien, le fer a dû deviner comment aller à cette vitesse. Bravo à lui. Maintenant qu'on a compris, comment connaître la taille du noyau ? C'est là que la sismologie entre en jeu. Lors d'un tremblement de terre, les ondes de choc se propagent à travers la planète. Les sismologues étudient ces vibrations et essaient de lire les reflets de l'autre côté. C'est comme si Thor frappait un côté de la planète avec son marteau et que les sismologues écoutaient de l'autre côté. Mais ces vibrations prennent aussi des chemins différents. Elles passent par différentes parties de la planète et cela affecte le son qu'elles produisent à la fin. Faisons d'abord un petit détour. La sismologie est un domaine scientifique assez ancien. Autrefois, lorsque les vibrations se produisaient, les scientifiques s'apercevaient que quelque chose n'allait pas. Ces vibrations étaient des ondes S. Et à l'endroit où elles étaient censées se manifester de l'autre côté, elles disparaissaient tout simplement. Au début, ils pensaient qu'il y avait un dysfonctionnement avec leur équipement et qu'ils ne captaient tout simplement pas les vibrations. Mais au fur et à mesure que la science a progressé, il s'est avéré que ces ondes S pouvaient traverser des matériaux solides, mais pas des liquides. Donc, quelque chose de fondu se baladait au centre de la Terre et empêchait les vibrations de passer. Alors ils ont commencé à exploiter leurs données. Ils ont cartographié les trajectoires des ondes sismiques et ont trouvé qu'à environ 3000 km de la surface de la Terre, les roches s'étaient transformées en liquides. Mais il y a un autre fait intéressant dans tout cela. Ingeleman, une sismologue danoise des années 1930, a découvert un nouveau modèle d'onde. Certes, nous avions les ondes S qui ne passaient pas à travers le liquide, mais il y avait aussi des ondes P qui, elles, pouvaient voyager à travers le noyau et apparaître du côté opposé de la planète. C'est à ce moment-là qu'Inge a avancé une théorie, selon laquelle le noyau avait deux couches. Le noyau interne solide, qui se trouve à environ 6000 km sous la surface, et le noyau externe en fusion, qui se trouve à environ 3000 km sous nos pieds. Lorsque des sismographes plus avancés ont été inventés, sa théorie a été confirmée, mais cela a pris 40 ans. Maintenant que nous avons compris sa structure, parlons de la chaleur du noyau et de la raison pour laquelle il est si chaud. Nous avons déjà établi qu'on ne peut évidemment pas y plonger un thermomètre pour étudier les températures. Donc, les scientifiques ont essayé de comprendre le phénomène en recréant les mêmes pressions dans leur laboratoire. En 2013, une équipe de chercheurs français est parvenue à établir le chiffre le plus précis jamais trouvé depuis des années. Ils ont soumis du fer pur à une pression très élevée, presque plus élevée que celle du noyau, pour arriver à leur conclusion. La température du noyau interne est d'environ 5400 degrés Celsius. Alors que le point de fusion du fer pur est d'environ 1500 degrés Celsius, dans le noyau, son point de fusion est d'environ 6100 degrés Celsius. La différence entre ces températures provient de la prise en compte de la pression extrême à laquelle le fer est exposé dans le noyau. De plus, d'autres éléments à l'intérieur du noyau pourraient faire baisser la température d'environ 200 degrés Celsius. Mais la raison pour laquelle il reste solide est le lent refroidissement du noyau extérieur et sa compression. Le noyau interne tourne plus vite que la Terre. Cela vient de l'activité thermique à l'intérieur de notre planète qui crée ce que l'on nomme la magnétosphère. Bizarrement, il faut une assez longue durée pour que la chaleur quitte la Terre. Mais j'y reviendrai dans un instant. Il y a trois raisons principales pour lesquelles le centre de la Terre est encore en ébullition. La première, c'est que le noyau est resté chaud depuis la formation de notre planète il y a environ 4,5 milliards d'années. Souviens-toi de ce chiffre, parce que vers la fin, je t'expliquerai comment c'est arrivé. Et cette chaleur n'est toujours pas partie. En fait, la Terre se refroidit d'environ 93 degrés Celsius tous les milliards d'années. Deuxièmement, elle génère encore de la chaleur avec la friction des matériaux denses qui sont en mouvement. Et la dernière raison pour laquelle il fait si chaud, c'est la désintégration des éléments radioactifs. Alors, pourquoi est-ce important ? Cela permet aux scientifiques de comprendre facilement comment cela affecte la vitesse des vibrations qui traversent le noyau. Tu te souviens des ondes P dont je t'ai parlé plus tôt ? Eh bien, ces choses voyagent plus lentement qu'elles ne devraient quand elles passent par le noyau. Cela montre qu'il doit y avoir un autre élément là-dedans que nous n'avons pas encore trouvé. Le nickel en fait partie, mais quand les scientifiques ont fait des tests avec le nickel, les ondes P n'ont pas ralenti suffisamment. Alors, ils ont commencé à creuser, métaphoriquement parlant. En 2015, une nouvelle étude de l'université de Durham est sortie. Elle affirmait que 90% du soufre de la Terre se trouvait dans son noyau. Voilà donc peut-être le fameux élément manquant. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre est entrée en collision avec un grand corps planétaire qui a fini par déchirer notre planète et former la Lune. Cet incident a laissé des traces qui ont conduit les recherches vers une nouvelle direction. Lorsque l'impact s'est produit, le manteau de la Terre a fondu, et un liquide riche en soufre a traversé les vestiges pour le reformer. Une partie a probablement été perdue dans l'espace, mais le reste s'est enfoncé dans le noyau. Des scientifiques de l'université de Durham ont confirmé cette théorie en mesurant les rapports isotopiques des éléments du manteau. Ils les ont comparés avec les météorites qui faisaient peut-être partie de la forme originale de la Terre. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'éléments différents dans le manteau qu'il est assez difficile de tirer des conclusions définitives. Alors, ils ont eu une autre idée. Le cuivre est généralement lié au soufre, donc ils ont analysé le cuivre du manteau et de la croûte terrestre. En fait, l'étude a été menée en trois étapes effectuées dans différents laboratoires et en utilisant une technique dernier cri, la spectrométrie de masse. Coucou, tu es toujours avec moi ? Tant mieux pour toi. Ils ont donc trouvé qu'il y avait une minuscule différence dans les rapports de cuivre entre les échantillons du manteau terrestre et les échantillons de météorites. Cela a confirmé la théorie selon laquelle la Terre était entrée en collision avec un autre corps et que la majeure partie de son manteau était juste partie dans l'espace. Nous savons aussi que le noyau est bien constitué de soufre. Espérons que bientôt nous pourrons découvrir quels sont les autres éléments qui demeurent encore mystérieux. Tu ne trouves pas incroyable de penser que notre chère planète, celle qui nous a vu naître et nous verra mourir, décèle encore tellement de secrets en son sein. Moi, je trouve ça dingue.